Bonjour, mon nom est Mario Cicchini, président des Anouettes de Montréal. Ça me fait plaisir aujourd'hui de partager une petite minute de mon expérience. Alors, à l'adolescence, j'étais quelqu'un qui bégayait. Ça m'arrivait d'hésiter beaucoup dans des moments de stress ou dans des moments de pression ou des moments d'extrême fatigue. Ça se manifestait des fois par des consommes prolongés. Et avec le temps, j'ai vieilli un peu. Et quand je suis arrivé au cégep, j'ai vécu une expérience. Ça a été très difficile parce que je ne connaissais pas les gens là-bas. Et la première fois qu'il a fallu lire en groupe, j'ai comme bloqué. Les gens ont ri. Et ça m'a vraiment dérangé. Ça m'a fait mal. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que le bégayement ne me définirait pas. Et j'ai pris en main à aller rencontrer un orthophoniste. Je me suis pris en main, donc je suis allé rencontrer un orthophoniste qui m'a donné beaucoup de trucs, beaucoup de pratiques, beaucoup de conseils sur ralentir le débit, entre autres, forcer les muscles beaucoup et bien articuler. Et surtout, prendre le temps de penser à mon propos et non pas à mon bégayement. Alors mentalement, ça c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup. Évidemment, quand j'étais en confiance avec des gens autour de moi, c'était un peu plus facile. Alors ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir l'occasion de vous partager ça, parce que je pense que ça ne devrait pas limiter personne dans vos ambitions ou même dans vos rêves. Il y a toujours un réveil de penser qu'on peut être une personne qui n'est pas nécessairement différente, mais qui a quelque chose de spécial. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors je vous encourage fortement à toujours prendre ça avec un, pas avec un grain de sel, mais en sachant que ça peut s'améliorer. Et surtout, de ne pas avoir peur de dire aux gens autour d'eux que vous laissez terminer vos phrases et votre pensée. Et d'être attentif aux propos et non au bégayement. Bonne chance à tout le monde. 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 Sous-titrage ST' 501